Bonjour, je suis M. Trigo Seiko, le président de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. En effet, nous communiquons en ce moment sur la venue du prophète à Paris. Depuis hier, 13 avril 2015 donc, nous sommes arrivés à Bidjan pour finaliser ce voyage très important, un voyage sur lequel le prophète a communiqué depuis plus de 5 mois et tout le monde l'attendait. Nous avons notre soeur Diamant qui a effectué deux voyages à cet effet sur Bidjan. Et enfin, elle est arrivée la semaine dernière pour ne pas faire les derniers réglages. Et hier donc, lundi, nous étions à Bidjan hier, lundi, 13 avril donc. Et pour la finalisation, il s'agissait maintenant de prendre les visas. Il s'agissait de prendre les visas. Et au départ, on a eu le concours d'un frère, M. Assoumou, à travers sa société dénommée Élite. Et tous les documents ont été faits au nom de cette société. A notre grande surprise, à 72 heures de notre arrivée sur Abidjan pour la finition, le nom d'une autre société nous est communiqué. Et cette société répond au nom de Bivoire. Et cette société, dont on signe des documents, une fois de plus, n'a pas respecté la procédure qui pouvait nous permettre d'entrer dans la facilité de l'acquisition des visas, comme promis et comme fait par la société Élite. Donc du coup, nous sommes confrontés à certaines difficultés. Nous avons passé la journée très péniblement hier d'ailleurs. En ce moment, je vais passer même la parole à notre sœur Diamant, qui a dû communiquer, qui a contacté avec tout le monde. Toute l'Europe en ce moment est mobilisée, je ne dis même pas la France seulement. Mais toute l'Europe qui est mobilisée, elle est venue. Et en principe, elle devait retourner avec le confesseur, elle devait répartir avec l'équipe. Mais malheureusement, malheureusement, il y a eu des couacs. Et donc, je vais passer la parole à cette sœur-là, auquel disent concrètement, avec tous les moindres détails, tout ce qui a empêché en ce moment, ou plutôt tout ce qui rétarde l'avenir du prophète Joël Crasso sur Paris. Shannon, je suis Diamant. Je viens de prendre la parole juste après le président, pour communiquer un petit peu sur tout ce que nous vivons actuellement ici. Donc, dans un premier temps, je voulais faire comprendre à tous ceux qui nous regardent qu'au tout début, j'ai pris l'initiative d'aider le prophète à venir en France, parce que je vis et je connais très bien les réalités de là-bas. Donc, vu toutes les difficultés, j'ai cherché à faire des attestations dans des mairies pour qu'ils puissent venir. Mais c'était juste des invitations. Et à un moment donné, le frère, ça ce sont les attestations, au nom de monsieur le président, et puis cet autre, au nom du prophète. Donc, il arrivait à un moment donné, où monsieur Assumo Sylveste m'a contacté, pour me faire comprendre qu'il louait vraiment l'action que je menais, mais le seul souci, c'est qu'il trouvait ça petit, et qu'il voulait faire une grande chose pour que le prophète puisse venir, parce que le prophète n'est pas n'importe qui. Moi, j'ai apprécié son idée, et j'ai essayé de le suivre en lui demandant de me faire le point de tout ce qu'il devait faire comme démarche. Et donc, je me suis retrouvée à un moment donné, avec des documents pour le suivi, où il m'a livré un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, et avec une autorisation de travail, en son nom, en fait, au nom de sa structure, qui s'appelle l'élite, qui est basée à Valle de Fontenay, où se tenaient nos réunions. Et donc, ce contrat était établi entre lui et le prophète, et le président. Donc, pour le suivi, j'ai eu tous les documents nécessaires pour savoir où c'en était effectivement. Et c'était des documents très propres, mais vraiment, il n'y avait rien à dire. Il y avait des achats de timbres pour prouver que toutes les démarches étaient faites. Il y a eu un document de l'Ursaf qui permettait de comprendre qu'il était dans la légalité. Ensuite, un contrat de bail dans lequel on voit clairement que le prophète et le président arriveraient à Paris et ils avaient un endroit bien précis où ils devaient être logés. Et le dernier document concerne l'obtention du visa, un visa long séjour. Donc, ça veut dire que ce n'était pas pour une semaine ni deux semaines. C'était vraiment un visa long séjour qu'il fallait demander. Sur ce document figure l'écriture de M. Asmouk Sylveste, où, que j'ai bien regardé, j'ai bien suivi, qui doit être rempli par la suite à l'ambassade pour l'obtention du visa. Et tous les documents ont été acheminés par Internet aux prophètes, aux présidents, qu'ils ont signés et qu'ils lui ont renvoyés. Moi, j'ai suivi parce que je savais que c'était quelque chose de clair. Et à un moment donné, je lui ai demandé, il m'a dit que pour l'obtention du visa, le prophète n'avait pas besoin d'être accompagné et que tous les documents devaient être envoyés à l'ambassade de France, en Côte d'Ivoire. Et l'ambassade devait juste appeler les deux concernés pour déposer leur passeport afin d'obtenir le visa. La communication a été tellement bien faite que le prophète a communiqué sur l'obtention du visa parce que c'était quelque chose de déjà acquis. Et franchement, moi, dans cette lancée, j'ai communiqué sur toutes les dates qu'on avait arrêtées pour l'arrivée du prophète. La date de Paris, la date de Toulouse, tout était arrêté. Les deux salles de Paris et de Toulouse ont été bloquées. J'ai passé la communication pour donner tout le programme et j'avoue que tout le monde attendait aujourd'hui l'arrivée du prophète pour cette intervention le samedi. Mais à notre grande surprise, moi j'arrive à Paris, en Côte d'Ivoire, pardon, pour les accompagner à l'ambassade et hier, on reçoit un document qui est un contrat d'artiste envoyé par M. Assumo Sylveste avec des réservations d'hôtels où il ne figure pas de contrat de travail où il ne figure pas grand-chose. La société s'appelle Ivoire l'Ivoire. Donc, cette société, ça a son dossier incomplet. Mais vraiment incomplet que M. Assumo Sylveste a demandé à ce que le prophète et le président utilisent pour aller à l'ambassade. On a essayé de le joindre pour lui demander des explications. Il n'y a pas eu de communication d'hier à aujourd'hui. Le document a été donné par un certain Lucien qui a remis au prophète. Rien n'a été donné comme information concernant ce travail-là. Moi, je ne sais pas quoi dire, je suis déçue. Si M. Assumo voit cette vidéo, qu'il sache que je ne suis même pas déçue, mais je suis dégoûtée. Parce qu'on s'était très bien entendus. Nous avons travaillé ensemble, nous avons ficelé le travail. Et à ma grande surprise, aujourd'hui, qui fait partie de la dernière semaine, le dernier tournant, on se retrouve, mais dans un flou complet. Mais dans un flou complet. Et moi, ce que je demande, c'est de m'excuser auprès de tous ceux qui m'appliquent, qu'ils sachent que le prophète viendra et que pour l'instant, la date du 18 est une date qui n'est pas bloquée. Vraiment, je présente toutes mes excuses parce que pour moi, la parole est très importante. J'ai pris mon billet tout à l'heure. Je dois retourner sur la France. Je retourne sur la France ce soir, le mardi 14, parce que tout simplement, je suis déçue. Comme on le dit, la montagne accouchait d'une souris avec M. Assoumou. J'arrivais à Paris, je lui demanderais à le rencontrer, lui demander des explications et savoir exactement ce qui s'est passé. Je ne le blâme pas parce que chacun fait son travail. Je ne suis pas dans son domaine. Je ne le maîtrise pas. Le domaine que je maîtrise est le domaine de la communication. J'ai réceptionné tous les appels. J'ai communiqué sur les dates que j'ai reçues. Et ces dates-là, elles ne sont plus valables. Mais que tout le monde sache à Paris que le prophète viendra. Donc je repasse sur Paris. Je partirai sur de nouvelles bases bien que je rencontrerai M. Assoumou et on reprendra d'autres démarches pour que le prophète vienne. Donc je demande à tout le monde de patienter. Ce n'est pas facile. Mais si on s'est laissé maltraiter par le méchant pendant des années, ce n'est pas en quelques semaines qu'on ne pourra pas avoir son salut. Donc je compte sur tout le monde, sur la compréhension de tout le monde que je prends l'engagement de faire ma rupture avec M. Assoumou et je prends toute seule l'engagement de... Je vais m'apaiser d'abord. Je préfère bien me reposer parce que c'est très dur et j'espère de telle sorte que les choses soient réorganisées d'une autre façon pour que si je vais passer chercher le prophète, que je donne les chercher. Amen. Quand on aura d'autres éléments, on communiquera là-dessus. Mais pour l'instant, sachez que c'est Diamant qui a pris l'engagement. Que le prophète ne vienne pas parce que rien n'est clair actuellement. Donc c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, restez fortifiés, ce n'est pas évident. Soyez bénis et prions toujours. Je vous ai dit, fléchissons les genoux. Prions, prions, prions. Le Seigneur est souverain. Le Seigneur est merveilleux. Il fera de telle sorte que tout se passe bien. Mais la rupture est faite avec M. Assoumou. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'on peut dire sur le dossier. Je vous remercie.